Sous-titrage Société Radio-Canada Les ovnis, mythes ou réalité, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la boîte aux questions. Il est 22h passé de 9 minutes et 35 secondes, l'heure idéale pour un débat d'idées à la télévision. Alors vous savez que vous pouvez intervenir à tout moment dans l'émission en envoyant vos lettres, écrivez vite. Les objets volants non identifiés sont-ils un effet de nos sens abusé ou bien qui c'est des vaisseaux venus vraiment d'une autre galaxie, en d'autres termes pour les plus cons, les ovnis, mythes ou réalité. Alors pour débattre de ce sujet, j'ai invité sur ce plateau une brochette de spécialistes que vous allez découvrir avec moi. À droite, Henri. Henri est un type bien. À vos côtés, Josiane, à vos côtés Henri, pardon, Josiane, une chic fille. Et puis Gilles, un gars qui a fait des études. Bien sûr, comme chaque semaine, vous le savez, dans la boîte aux questions, c'est un petit peu la tradition. C'est un petit peu la tradition. Il y a le grand témoin, le grand témoin de la boîte aux questions cette semaine et aujourd'hui, c'est Gérard Imberbe. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Gérard, vous avez 42 ans, vous ne les faites pas, c'est vous, vous faites à tout péter 35. Oui, oui. Vous travaillez dans une compagnie aérienne dont on ne peut pas dire le nom, peut-être juste les initiales. TWA, oui. Et il y a un mois et demi de cela, alors vous êtes le témoin d'une aventure extraordinaire. Oui. Donc, c'était il y a un mois et demi. Vous êtes en vacances à Bargemont, il est 16h, la luminosité est parfaite et... Et vous voyez un ovni, comme vous nous l'avez raconté tout à l'heure à la répétition. Quoi ? Quoi, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? J'ai vu un ovni, alors. Bien. Gérard, pour Henri, qui ne connaît pas l'histoire, la soucoupe a atterri dans votre champ et les occupants sont descendus. Oui. Bien, ils sont descendus vite, ils sont descendus lentement. Bien, il y en a qui descendaient vite et d'autres lentement. Gérard, est-ce que vous avez eu le sentiment en les voyant ? Est-ce que vous avez cru qu'il y avait un meneur, un chef ? Racontez-moi quelque chose, Gérard. Oui, il y avait un type devant et un groupe derrière. Mais enfin, de là à dire qu'il était le meneur, c'est difficile, hein. Je ne connais pas ces gens-là, moi. Moi non plus. Donc, alors, parce que quand même, Gérard, vous avez déclaré dans le Bargemont-Thèque, qui est donc le quotidien local de Bargemont. Un bon quotidien, d'ailleurs. Vous dites, les Martiens ont débarqué et je leur ai offert un Ricard. Quand même, Gérard. Quoi, Gérard, quand même. Des types qui font 4 milliards d'années-lumière de trajet pour venir revoir, je crois que la moindre des choses, c'est de leur faire un coup à voir, non ? Oui, tout à fait. Parce que moi, par exemple, hier, là, j'ai fait 350 bornes en voiture pour venir revoir. Donc, hier, ça s'est très bien passé, hein. Je n'ai rien à dire sur hier. Bien reçu, aux petits soins, tout. Bon, j'ai raconté mon histoire 15 ou 20 fois. Ça a plu à tout le monde. Aujourd'hui, j'arrive. Pas un bonjour. Je demande un verre d'eau. Un peu de feu, pas un peu de feu. Non, mais le feu, ce n'est pas ce qu'on les reste. Non, mais c'est comme quoi, comme quoi, comme quoi, hein. C'est quand le chat est repu qu'il trouve que le cul de la souris pue, quoi. Et la souris, c'est moi aujourd'hui, quoi, c'est tout. Non. Gérard, si vous voulez, tenez, regardez. Je vous offre mon verre d'eau. Oui, voilà, je vous offre ça. Et ce n'est pas quand on a fait dans son froid qu'il faut serrer les miches, hein. Gérard, oublions cette histoire de verre d'eau. Je veux dire, tenez, comme vous diriez, avec le temps, l'herbe devient du lait. Vous voyez ? Donc, racontez-nous, Gérard. Écoutez, autant mes parents m'ont appris à parler, autant vous m'avez appris à me t'erre. Voilà, je n'ai rien à dire. Alors, toi, tu apprends à marcher, les petits hommes verts, on en reparle la semaine prochaine. Voilà. Josiane, une réaction, je vois que vous pleurez. C'est rien, c'est l'oignon, ça me fait ça à chaque fois. Mais je voudrais rajouter quelque chose, monsieur Larsenbouf. Oui. Qui prie le vilain se fatigue enfin. C'est moi, le vilain. Non, c'est une expression, Gérard. C'est-à-dire, Josiane aurait pu dire, eh bien, que le coq chante ou pas, le jour se lève. Oui, une expression parmi tant d'autres. Et alors, le coq, c'est moi, c'est ça ? Non, non. Gérard, vous êtes le grand témoin. Et justement, vous êtes là pour nous raconter. Alors, je vous écoute. Dites-nous quelque chose. Bien oui, j'ai passé une excellente soirée, mais c'était pas celle-ci, voilà. Oui, Henri, le mot de la fin. Oui, je voulais juste dire qu'après l'émission, nous organisons une grande soirée méchouie. Il y aura de la sangria à volonté. Vous êtes invité, Gérard. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'éponge absorbe, mais il faut la presser pour qu'elle s'exprime. C'est moi, l'éponge ? Non, non, l'éponge. L'éponge, c'est donc le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle série, plus de boîte aux questions, mais une nouvelle série intitulée la boîte aux réponses, où il sera question de réponses aussi diverses que... Oui, non, Gérard Depardieu, bleu. Merci, bonsoir.